Bonjour, bonjour, c'est Stéphane R, retour de la vidéo, mon avis sur un film, pour ce soir, le film est sorti le 25 juin 1997, un film qui dure 1h26, un film de Tom Chai-Yang-Kai, avec Jim Caram, Moran Timmons, Fallen Curse, genre comédie, nationalité américaine, je vais vous parler du film Menteur Menteur, avec Jim Caram, célèbre acteur américain, plus comédie, pour ce film, c'est un film qui parle d'un père, d'un père et son fils, qui est divorcé avec sa femme, et lui, il est avocat, avocat, il est jeune en plus, il est jeune dans le film, voilà, dans sa vie d'avocat, il ment tout le temps, il ment tout le temps, et le jour de son anniversaire, son jeune fils, qui va avoir 5 ans, réalise à un vu, pendant 24 heures, son père dit qu'il ment plus, quoi, qui ment plus, et là, c'est là qu'il va avoir des scènes cultes de ce film, voilà, la scène, la scène de, dans le juge, la scène, voilà, la scène de scène culte, dans ce film, et puis il y a Jim Caram, qui joue très bien à la comédie, pour faire rire les gens, je me suis mort de rire, et voilà, et puis ça se voit, après, oh je peux pas mentir, ça se casse couille, et voilà, ça se voit qu'il est vraiment, 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 plus à l'aise, il n'arrive plus à mentir, quoi, et c'est là, petit à petit, dire la vérité, c'est bien, c'est bien, petit à petit, voilà, après, après, je raconte pas trop l'histoire, mais c'est un film, voilà, des fois, dire la vérité, c'est bon, quoi, et dire les mensonges, c'est pas trop bien, en plus, mentir à son enfant, c'est pas bien, quoi, après, c'est là qu'il va rencontrer le copain de son ex-femme, qui, voilà, après, qui se catine un peu avec lui, et voilà, et puis il a joué avec son fils, avec l'espèce de crochet, qui est marrant, et voilà, après, ce film, que je pourrais mettre comme note à une comédie, voilà, c'est, bon, moi, c'est un bon film, je mettrais une note de trois, une note de trois de bon film, trois étoiles, quoi, c'est un film, regarder avec la famille, avec son enfant, et, voilà, quoi, puis Jim Carême, c'est un très, très bon acteur de comédie, je vous conseille vraiment ce film-là, puis c'est, il est assez âgé, il a plus de, le film, il a, il a, il a, quoi, 20 ans, le film, à peu près, à peu près, et, il est toujours aussi bon, et, et voilà, quoi, bon, allez, mes amis, je vous dis, ce film-là, vous pouvez le trouver, là, je l'ai en, en DVD, ce film-là, vous pouvez le trouver en Blu-ray, il est, il est, au Blu-ray, excusez-moi, vous pouvez le trouver à 19 euros, sur Amazon, et à 15 euros, à la FNAC, en, en Blu-ray, quand même, là, je l'ai en, en DVD, ça fait longtemps que je le lis, un peu, voilà, la jaquette, comment elle est, euh, voilà, désastre, derrière le film, voilà, un petit enfant, euh, le blin, avec elle, avec elle, avec elle, avec elle, avec elle, il y a, ses 5 ans, voilà, voilà, c'est tout, comme je vous dis, comme je vous dis, vous pouvez, et vous, est-ce que vous allez regarder ce film, est-ce que, comment vous pensez de ce film, est-ce que, est-ce que c'est un film rigolo, est-ce que les blagues de Jim Carême, c'est, c'est pas très bien, moi, je me mors, je me mors à chaque fois de regarder un film de Jim Carême, c'est un très bon acteur, comme je l'ai dit, de comédie, et, euh, et voilà, quoi, bon, allez, moi, mes amis, moi, je vais me coucher, et je vous dis, à la prochaine, et je vous dis, ciao, à plus, bye. Bye.